Hello ? Il y a maintenant un peu plus de deux ans, j'avais lancé le challenge de la petite pâle. Car quand j'ai découvert Booktube, et ce comme beaucoup de gens je pense, je me suis mise à acheter plein de livres. Pour ne pas tellement les lire derrière. Ou en tout cas, je les achetais tellement plus vite que je ne les lisais que ça n'avait plus aucun sens. J'ai toujours eu le goût du nouveau, cette sensation qui a presque une odeur et qui peut avoir l'air attendrissante, alors qu'on est quand même sur du bout de gros consumérisme. Bref, à un moment je me suis quand même rendu compte du délire. Et aussi du problème qui s'ajoutait à la surconsommation elle-même. Quand tes livres traînent depuis plus de 4 ans dans ta pile à lire, il y a de fortes chances pour que tu n'aies même plus envie de les lire. En 4 ans, on a le temps de beaucoup changer, et notamment de changer de goût. Bref, le challenge de la petite pâle, ça a été un challenge personnel dans lequel je me suis lancée. Ne plus acheter un seul livre tant que je n'avais pas terminé ma pâle. Eh bien figurez-vous que j'ai commencé ce challenge avec près de 90 livres dans ma pile à lire. Et aujourd'hui, il ne m'en reste plus que 5. Je n'ai pas forcément lu tous les autres livres. Comme je disais, certains ne me faisaient plus trop envie, donc j'ai aussi fait du tri en cours de route. J'ai trop hâte de pouvoir finir ces 5 livres parce que j'ai vraiment la sensation, personnellement, que je vais pouvoir passer à autre chose. Et prendre du plaisir à me trouver une nouvelle façon de consommer des livres sans abuser à nouveau. Mais ça, on va reparler à la fin de la vidéo. L'Institut de Stephen King Je ne veux pas trop vous en dire, car c'est le genre de livre qui dévoile des éléments très cools au fur et à mesure de l'histoire. Mais pour résumer, on va suivre un petit garçon qui se retrouve kidnappé et mis de force dans une sorte d'internat. Il se retrouve avec d'autres enfants qui, tout comme lui, ne comprennent pas ce qu'ils font là et ce qu'on leur veut. Les adultes de l'Institut ne leur montrent absolument aucune empathie et la peur s'installe très rapidement. Stephen King publie environ un livre par an, ce qui fait donc un bon paquet. Et parmi tout ça, je trouve que quand la plupart sont très sympas, certains ressortent du lot et deviennent des classiques. Carrie, Shining, Cimetière, Marche ou Crève ou encore Dôme, pour moi, l'Institut s'ajoute à cette liste. Le livre est palpitant et bien qu'on reconnaisse assez bien le plan de construction de l'auteur, l'histoire nous prend jusqu'à la fin. Malgré tout, je ne pourrais pas parler de l'Institut sans mentionner le truc qui commence à bien m'énerver avec King. Souvent, il place des phrases par-ci par-là qui n'ont rien à faire dans l'histoire, qui sont juste bizarres. Par exemple, dans Le Fléau, sa fille de 14 ans était juste en train de passer le pas de la porte en un mouvement de jupe et un fouet de sa queue de cheval, attachée ce matin avec un ruban de velours sexy. Dans Cimetière, un mec qui enterre son bébé de 3 ans enlace une voisine qui n'est à aucun moment un potentiel personnage à séduire et voici malgré tout ce qu'il est écrit. Louis la réconforta et tandis qu'il la serrait entre ses bras, il sentit ses larmes qui lui mouillaient le cou, ses seins qui se pressaient sur sa poitrine. Dans l'Institut, on a aussi une obsession pour les seins, les filles à la poitrine naissante ou encore une photo de ces jumelles dans leur poussette double prise des années avant l'apparition des seins. Toutes ces phrases me mettent vraiment mal à l'aise et sont la raison pour laquelle je ne me jetterai plus sur les sorties de Stephen King comme avant. J'ai ensuite lu Eragon, le tome 3 et le tome 4. Eragon, c'est une saga culte dans ma famille et étant la plus jeune, j'ai plusieurs années de retard. Ce que j'aime vraiment avec cette saga, c'est qu'elle commence par un résumé des tomes précédents. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai remarqué que pour les tomes 3 et 4, le rythme était assez similaire. Au début, il se passe pas grand chose et c'est arrivé vers la moitié de chaque livre que j'ai commencé à vraiment rentrer dedans et vouloir le terminer à tout prix. Globalement, je peux pas prétendre trouver cette saga extraordinaire, mais j'ai apprécié ma lecture malgré tout, j'en garde le souvenir de mon canapé ensoleillé sous un plaid avec un bon thé. Bref, de très bons moments. Si vous ne connaissez pas Eragon, il s'agit d'une saga fantastique dans laquelle tous les dragonis ont disparu, sauf un, le grand méchant hyper puissant qui les a tous anéantis. Mais un jour, Eragon trouve un oeuf et devient alors le nouvel espoir pour vaincre l'empereur. Simple et classique. Alors que j'étais en train de lire Eragon, j'ai reçu Le Manifeste d'une lectrice en colère, un livre pour faire la différence de Elodie Aude Arnaulin. Elodie Aude, vous la connaissez peut-être sous le pseudonyme de la bouctillèse, principalement sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à aller voir son travail. Dans son livre, elle explique pourquoi c'est si important de parler de diversité et d'écouter les personnes concernées. Et ce qu'on aimerait bien, d'ailleurs, c'est que ce ne soit pas que les gens qui écoutent ou lisent, mais dans le cas de livres de ce genre, que ce soit aussi les maisons d'édition ou autres personnes ayant du poire dans les médias en tout genre, qui lisent. Ce manifeste ayant été publié en édition limitée, il n'est pour le moment plus disponible à la vente, mais je vous conseille de suivre Elodie Aude sur les réseaux pour être au courant de tout update qui pourrait faire bientôt son apparition. Et finalement, j'ai terminé avec Le Livre de la Jungle de Rudiard Kipling. C'est un classique que j'avais envie de lire depuis longtemps, notamment parce que j'avais le souvenir de ma maman qui me lisait une histoire du Livre de la Jungle, celle de Rikitiki ta vie, la mangouste. Car oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais Le Livre de la Jungle est non seulement déjà en réalité les livres de la jungle avec deux volumes, mais surtout, chacun de ces volumes est en fait un recueil de nouvelles. Tout se passe dans la jungle, mais pas tout ne concerne Mowgli et ses amis. Au final, on a quand même l'ensemble de l'histoire de Mowgli, mais pas que. Il m'a fallu pas mal de temps quand même pour bien rentrer dedans, l'écriture n'est pas facile et surtout au début, les personnages pas si attachants. J'ai même passé quelques nouvelles qui ne m'intéressaient pas trop, mais globalement, je reste satisfaite de ma lecture qui m'a laissé beaucoup de souvenirs. De toute façon, j'aime bien découvrir des classiques de temps en temps pour pouvoir me faire mon propre avis dessus. Évidemment, vous vous en doutez, mais je préfère le préciser, l'histoire de Mowgli est bien plus sombre dans le livre que dans le film de Disney. Il est notamment beaucoup question de chasse, mais surtout de meurtre et de vengeance. Voilà, ça y est, ça peut paraître bête parce que tout le monde prend pas les choses pareilles, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et d'être désormais plus libre. Évidemment, tout ça, c'est que des livres, mais j'ai pu enfin retourner en librairie, en me sentant légère, en achetant 4 livres d'un coup sans me sentir coupable, parce qu'en fait, 4 livres d'un coup, quant à rien d'autre à la maison, c'est totalement ok. D'ailleurs, je m'étais dit que dorénavant, je n'aurais plus jamais plus de 4 livres dans ma pile à lire, c'est-à-dire je n'achèterais un si j'en ai déjà 4 à la maison. Et je comptais vraiment sincèrement m'y tenir, parce que ça me faisait plaisir, tout simplement. Mais depuis, on m'a offert beaucoup de livres, donc là déjà, actuellement, j'en suis de nouveau à peu près à 15 livres, mais ça me fait pas du tout pareil, j'ai pas du tout l'impression que je vais devoir me les coltiner. Je sais juste que j'ai 15 livres que je vais lire en plus assez vite. Peut-être quand même qu'après ça, je vais essayer de retourner à l'idée des 4 livres, et évidemment, il y aura toujours des moments où on m'en offrera et où j'en aurai plus. C'est la vie, mais ce n'est plus de la surconsommation. Parce que j'ai vraiment pas envie de retomber dans ce truc où j'ai une pile aussi grande que moi, ça n'a aucun sens, pour moi en tout cas. Et je répète que globalement, pour moi, le problème, c'était pas juste la surconsommation qui était quand même très abusée, mais aussi tout simplement que trop de livres, tu as envie de lire. Pour moi en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires, et à laisser un pouce en l'air, et à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee, site sur lequel, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire un don d'argent, mais vous pouvez aussi regarder des petites vidéos, ce qui va générer des dons pour moi. Et sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501